On l'appréhende avec beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie, beaucoup de vouloir rivaliser avec cette équipe qui fait un très beau début de saison. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de choses qui leur réussissent. Après, ils l'ont créé. Comment on fait pour contrer ? C'est déjà de mettre beaucoup d'engagement en défense. Essayer d'arrêter le ballon parce qu'on voit qu'ils font vivre beaucoup le ballon. Ils passent par très peu de rocs. Ce sera mieux de faire ce travail-là défensif. Après, il faut aussi être pragmatique, tenir plus le ballon et éviter de le rendre facilement. C'est une équipe qui joue très bien les turnovers. C'est à nous de tout mettre en œuvre pour qu'ils aient le moins de munitions possible. Ils ont mis en difficulté tout le monde. C'est comme je l'ai dit, c'est une équipe qui joue très bien les turnovers, qui joue bien après contact. Nous, c'est d'être très efficace sur les plaquages, etc. C'est déjà de se concentrer sur nous. Après, bien sûr, ils font un très beau jeu. Mais déjà de se concentrer sur nous, d'être très propre dans ce qu'on a à faire, de multiplier les tâches et après, on verra ce qui se passera. C'est continuer sur l'énergie qu'on met depuis quelques temps. C'est cet engouement qu'on a entre nous, cette énergie, l'envie d'avancer constamment et de travailler avec les copains. C'est ce qui tourne plutôt bien en ce moment. Il faut continuer là-dessus, surtout avec une nouvelle réception à domicile. On est reparti sur quelque chose de positif à domicile et il ne faut pas le galvauder. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oui, bien sûr, ce ne sera que du positif. On s'entraîne pour ça, on s'entraîne pour gagner des matchs, surtout à domicile. Et là, c'est sûr que ça va nous faire basculer sur quelque chose de bien. Après, on est aussi très humbles, on sait d'où on vient, on sait le début de saison qu'on a fait. Donc voilà, on ne va pas se prendre pour d'autres, mais déjà faire le travail et après on verra ce qui se passe. Ce sera un exploit, après on verra, en plus les conditions ne seront pas super. Mais voilà, ce sera déjà une bonne chose de faite. Mais comme je le dis, on ne se projette pas. Oui, forcément, c'est toujours plus agréable de bosser quand il y a des victoires que quand il y a des défaites. On voit que le travail qui est fait, on arrive à le valider quand tout le monde va dans le même sens. Et ça, c'est positif. Donc voilà, il faut entre guillemets sur cette vague, continuer à travailler pour la faire perdurer. C'est surtout de prendre le jeu à notre compte et d'être plus acteur. Voilà, ça a été le discours depuis quelques temps. Voilà, parce qu'on était un peu trop sur la réserve, on va dire. Et depuis quelques temps, on essaye de jouer les coups à fond et puis après, faire les comptes à la fin. C'est bien, ils ont énormément d'envie, ils ont l'écrou, donc ça, c'est bien. Donc après, nous, on doit gérer un petit peu ça, cette énergie. Mais au contraire, il faut aussi qu'on s'en sert parce que des fois, quand nous, on est un peu dans le dur, ça nous fait du bien aussi qu'ils nous amènent ça. Mais après, c'est à nous de leur ramener l'expérience sur les moments importants du match, sur les temps forts, sur les temps faibles. Et c'est à nous de les aider. Mais dans l'ensemble, on a de très bons jeunes. Et ça, c'est bien parce qu'au moins au quotidien, on peut travailler correctement. C'est à nous de les aider. Merci.